Alors, petite actus sur briscar.com, batterie, ce passé du cobalt, nouvel enjeu stratégique aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, la start-up Sparks Inc. vient d'accorder 5 technologies batterie sous licence exclusive au laboratoire public d'Hawk Ridge, Tennessee. L'objectif accéla à la mise à production industrielle d'accumulateurs pour véhicules électriques sans cobalt, plus sûr, plus dense et acceptant des puissances de charge très élevées. Explication. Classé rouge vif par le World Materials Forum en raison d'un risque de rupture d'approvisionnement et de son importance pour l'industrie, notamment l'automobile, le cobalt est devenu un enjeu stratégique majeur pour les Etats qui tentent de sécuriser l'approvisionnement en métaux précieux de leurs filières et mis sur le recyclage afin de réduire leur dépendance aux zones politiquement instables, parmi lesquelles la République démocratique du Congo, qui, à elle seule, détient environ 50% des ressources mondiales du cobalt. Ah oui, quand même, ça fait beaucoup. Chez les industriels, Tesla a racheté en 2019 la start-up Maxwell, qui a développé une technologie d'électrode sèche sans cobalt et emploie principalement des accumulateurs nickel-cobalt-aluminium, dont l'une des particularités de contenir sensiblement moins de cobalt que les batteries NMC nickel-cobalt-manganaise adoptées par la majorité des constructeurs automobiles. Outre-Atlantique, encore, la jeune entreprise Sparks Inc., basée à Knoxville, au Tennessee, spécialisée dans les systèmes de stockage électrochimique, vient de céder une licence exclusive au laboratoire public d'Ockridge, rattachée au ministère fédéral de l'énergie, une licence qui ouvre l'accès à 5 technologies liées aux accumulateurs sans cobalt. Pour la start-up, l'enjeu de cette coopération réside dans la réduction des délais de mise sur le marché des batteries pour voitures électriques et dispositifs de stockage stationnaire de l'énergie plus sûre, plus durable, et qui acceptent des puissances de charge élevées. Parmi les technologies sur lesquelles le laboratoire devra plancher, une cathode sans cobalt à faible coût, ou encore un électrolyte non aqueux, offrant des temps de charge réduits. Pour Najit Nanda, chercheur principal à la division des sciences chimiques de l'ORNL, la densité d'énergie est particulièrement importante pour les véhicules électriques. Les batteries à charge rapide et à forte densité énergétique développées par l'ORNL, et le processus de production à grande échelle développé par Sparks pourraient permettre aux stations de recharge électrique de devenir les stations-services du futur. Rendez-vous est donné dans quelques années pour vérifier si son ambition aura passé les portes du laboratoire et séduit les industriels. Oui, c'est un peu toujours le même problème de ce genre d'articles et d'annonces. C'est qu'on nous promet des batteries un peu révolutionnaires, avec plus de densité, moins de pollution, et qui ont une meilleure durée de vie, mais au final, c'est que des tests pour l'instant, donc c'est pas vraiment en place, et on est loin de la commercialisation à grande échelle. Donc, encore une fois, on attend de voir, voir dans les prochains mois, dans les prochaines années, si ces batteries avec le taux de cobalt très réduit parviendront à s'imposer dans l'industrie de la voiture électrique. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao !